L'année 2013, c'est fini et avec elle, les difficultés des transporteurs. C'est en tout cas le souhait des acteurs de ce secteur qui espèrent fortement que le nouvel an sera une année saine pour eux. Dans ce journal, nous ferons un tour au CHU de Yopougon, précisément au service gynéco-obstétrique, qui après plusieurs mois de travaux va bientôt ouvrir ses portes au public. L'actualité, c'est aussi la Centrafrique où les violences et les déplacements des populations sont devenus quasi quotidiennes. Le premier jour de l'an a été émaillé de nouveaux affrontements meurtriers à Bangui, la capitale du pays. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. C'est donc parti pour un quart d'heure d'informations. Je vous le disais en titre, l'année 2013 a été marquée par des difficultés dans le secteur du transport urbain. On se souvient encore de la grève des propriétaires et chauffeurs de taxis-compteurs qui protestaient contre la concurrence des taxis intercommunaux dits banalisés. Une concurrence qu'ils jugeaient déloyale. Pour 2014, les acteurs du secteur espèrent une nette amélioration de leurs conditions de travail. Konate Moussa, Franck Kouadio. Un des points forts de l'actualité en 2013, le mouvement de grève observé par le secteur taxis-compteurs contre l'activité des taxis banalisés qui relient plusieurs communes du district. Une situation qui a souvent paralysé la ville d'Abidjan. Plusieurs fois, les taxis-compteurs ont grévé contre nous. Ce qui nous a amené vraiment à aller discuter. Et l'autorité nous a dit vraiment pour exercer dans ce milieu, il faudrait qu'on se met, on prend les mêmes pièces avec les taxis-compteurs. Il y a d'autres qui ont pu faire, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu faire, c'est obligé d'aller garer. Pour cette année 2014, les acteurs du transport ont l'espoir d'un changement dans le secteur. On a tenu cette grève pour ne pas que les taxis-compteurs tombent carrément en décendance. Et cette année 2014, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de grève. C'est maintenant qu'il faut commencer à pallier pour ne pas qu'il y ait de grève. Les leaders syndicaux du transport saluent certaines initiatives et invitent les acteurs à la responsabilité. La fluidité a été parfaite. En 2013, il y a beaucoup de barrages qui ont été démartelés. Les raquettes ont vraiment diminué. On demande aussi à nos camarades chauffeurs de respecter les règles de code de la route. En 2013, nous avons eu la chance d'installer le Haut Conseil. Et ça nous permet aujourd'hui d'éliminer les syndicats qui ne sont pas représentatifs sur le terrain. Le président de la République qui a fait les routes, les ponts, grâce à lui aujourd'hui, nous pouvons dire que 2014 est l'année des transporteurs. L'un des vues les plus chers des transporteurs demeure, le renouvellement du parc automobile, vu l'état de vieillissement des véhicules de transport. La réouverture du service gynéco-obstétrique du centre hospitalier et universitaire de Yopougon, c'est pour bientôt, dans ce mois de janvier plus précisément. Déjà plusieurs mois que les travaux de réhabilitation de ce service ont été engagés. Dans l'après-midi du 31 décembre, Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est rendu au CHU pour constater la progression des travaux. Elle se dit satisfaite. Estelle Brault, Christelle Menand. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier et universitaire CHU de Yopougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins des populations qui vont se rendre au CHU de Yopougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi, je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Yopougon. C'était un reportage de Gabriel Zani. Venance Konan, Mohamedou Sangaré et Fatou Keïta, trois auteurs au regard différent qui ont partagé la même tribune le temps d'une cérémonie de dédicaces groupées. Une cérémonie donc organisée récemment par Fratmat Édition qui entend ainsi meubler l'espace littéraire en Côte d'Ivoire. Franck Kouadio y était pour RTI 2, son compte-rendu. Fatou Keïta, la papesse de la littérature pour enfants. Sangaré Mohamedou, un sportif, et Venance Konan, journaliste, écrivain, sur une même tribune. La cause est commune, le message à travers les lettres. Fatou Keïta ouvre le bal avec Kadjolian, la petite Mekano, l'histoire d'une petite fille qui ne s'intéressait qu'à la mécanique. Un appel à briser les préjugés. Les femmes, de toutes les façons, c'est une évidence. Elles-mêmes, très souvent, elles s'auto-censurent. Il s'agit de booster les femmes, booster les filles, leur dire qu'elles aussi, elles peuvent. Petit enfant deviendra grand et jouera peut-être au football. Les règles de ce sport sont d'ailleurs décryptées par le technicien Mohamedou Sangaré. Il expose la théorie Moussang, un baromètre pour une meilleure évaluation des niveaux footballistiques dans un pays. La théorie Moussang, c'est une théorie qui s'applique en Côte d'Ivoire, qui peut s'appliquer au Burkina, au Mali, au Brésil, en fonction du nombre d'équipes qui sortent par rapport aux confédérations. Venance Konan, pour sa part, se veut satirique. Sa chronique afro-sarcastique dresse le bilan des 50 dernières années des États-Afrique. L'éternel afro-pessimiste, pour une fois, surprend son monde. On s'est beaucoup amusé pendant ces 50 dernières années. Il faut que nos enfants apprennent, avec ça d'avoir raison, apprennent à lier le bois au bois. Il faut que tous nos enfants aient à l'école et qu'on commence à aimer quand même un peu le travail. Fatou Keïta, Mohamedou Sangaré et Venance Konan, les trois dernières publications du Fratmat Édition présentées au public. Des auteurs plus que jamais dans l'air de leur temps. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Le célèbre pont de Liane à Mans, dans la région du Tonkui, précisément à Lieupleu, qui avait subi la crise, a été entièrement reconstruit. Le tout nouveau pont de Liane, qui devrait à nouveau faire la fierté de la région, a été inauguré le week-end dernier par Albert Mabritouakos, le président du conseil régional du Tonkui. Honorine Agnégori. On ouvre à présent la page de l'actualité internationale avec la Centrafrique, où chaque jour qui passe est un jour de violence. Des échanges de tirs mercredi à Bangui ont fait au moins un mort et 15 blessés, dont trois enfants, créant la panique et faisant fuir des centaines de civils vers le camp de déplacés situés à proximité de l'aéroport. Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts, dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de l'hôpital communautaire. Et puis, actuellement, sur la page, nous avons plus de dix malades qui sont là. Donc, il y a des cas par... Plein par balle, et puis d'autres par armes blanches du genre Couto, 50 euros de prendre en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Nghoussimo, un quartier mixte dans le 5e arrondissement, où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils, provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus, ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoteau, ils ont brûlé la maison de ma nièce, et personne n'est sorti avec de ces effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça qu'en attendant l'écrépitement des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois. Nous reviendrons sur l'inauguration du pont de l'Ian de Lieuple dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, une jeune avocate, albinos Tando Hopa, c'est ainsi qu'elle se prénomme, top modèle, veut sortir les albinos de l'ombre. La jeune avocate, qui a appris tant bien que mal à vivre avec ses différences, entend faire du mannequinat un tremplin pour sortir les albinos de l'ornière. Son combat, c'est faire tomber les préjugés. Une séance photo avec une mannequin un peu particulière, Tando Hopa est albinos. Cette jeune sud-africaine de 24 ans, avocate de profession, a décidé de jouer les modèles pour faire tomber les préjugés sur l'albinisme. C'est une grande opportunité d'être la première albinos à vouloir agir et à le faire. Si les médias trouvent ça bien, c'est très positif. Avec le temps, ils vont s'habituer et c'est pour cela que nous le faisons. Tando Hopa n'est pas la première mannequin albinos en Afrique du Sud. Refiloué Modizel défilait déjà sur les podiums sud-africains dès 2005. Tando Hopa a commencé en 2013 avec la Fashion Week, un bon moyen de montrer que la différence peut être belle, que les albinos sont des personnes comme les autres, que les discriminations doivent cesser. En langue yosa, on vous appelle inkaou, cela veut dire singe. En Zoulou, on dit ishawa, cela veut dire malédiction. Avec ce que je fais là, je sens que c'est le moment où je peux dire aux gens non, vous devez me traiter autrement. Tando espère changer les mentalités et redonner confiance aux albinos. Il serait près de 4000 en Afrique du Sud encore victime de préjugés et de discrimination. L'ancien ministre malgache des Finances, Eri Rajao Nari Pampia, remporte le second tour de l'élection présidentielle. Il était soutenu par le président sortant, Andri Rajolina. Il devance Robinson Jean-Louis, soutenu lui par l'ancien chef d'État en exil, Marc Ravalomanana, et obtient plus de 53 % des voix au second tour, contre 46 % pour son adversaire. Aux États-Unis, des milliers d'Américains âgés de plus de 21 ans ont pu acheter légalement de la marijuana dans l'État du Colorado mercredi, premier jour de l'année 2014. Et ce, dans 40 magasins, un habitant du Colorado peut ainsi, à chaque visite, acheter 30 grammes de marijuana, la moitié pour un non-résident, à condition que la drogue soit consommée dans l'État. Une première aux États-Unis, le cannabis est en vente libre depuis le 1er janvier dans l'État. du Colorado, où les premières boutiques ont ouvert leurs portes mercredi. À la condition d'avoir 21 ans, les résidents de l'État peuvent désormais acheter jusqu'à 28 grammes pour leur simple plaisir. C'est le premier État américain à légaliser la marijuana à des fins autres que médicales. Les autorités superviseront la culture et la distribution du cannabis avec des millions de dollars de recettes fiscales à la clé. 350 magasins ont déjà obtenu leur licence. Quand un client arrive, il doit nous montrer sa carte d'identité pour prouver qu'il a au moins 21 ans. Il choisit ensuite son herbe, comme le font les patients en soins thérapeutiques, sauf que là, c'est simplement pour le plaisir. Les cultivateurs de cannabis se frottent les mains, tandis que les autorités sont impatientes de récolter leur première taxe sur cette nouvelle activité. La levée de la prohibition devrait également alléger les prisons. La marijuana existe dans d'autres pays depuis des décennies, mais tout l'argent allait vers le marché noir et les mafias aujourd'hui, c'est terminé. Il faudra plusieurs années pour faire un bilan de cette légalisation, mais d'autres États pourraient suivre. Celui de Washington a déjà adopté une législation similaire. En Israël, l'état de santé de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon dans le coma depuis près de 8 ans s'est brusquement aggravé. Plusieurs organes vitaux d'Ariel Sharon, 85 ans, ont cessé de fonctionner. C'est ce qu'a précisé hier jeudi le directeur de l'hôpital où il est hospitalisé. L'état de santé d'Ariel Sharon, hospitalisé à Tel Aviv, s'est brusquement aggravé. Le directeur de l'hôpital a confirmé jeudi que l'ancien Premier ministre israélien âgé de 85 ans, plongé dans le coma depuis 8 ans, était dans un état critique, sans doute irréversible. Plusieurs organes vitaux sont touchés. Les fils d'Ariel Sharon avaient décidé de maintenir en vie sous assistance médicale l'ancien général, pilier de la droite israélienne, terrassé en 2006 par une attaque cérébrale. Il n'avait manifesté depuis aucun signe de réveil. Piégés au milieu de l'Antarctique depuis le 24 décembre, les 74 passagers de l'Académie Keshokalski ont tous été secourus hier dans la matinée. Leur évacuation, plusieurs fois retardée, a finalement pu être effectuée grâce à l'arrivée sur place d'un hélicoptère chinois. Un hélicoptère chinois à la rescousse du navire russe Keshokalski, piégé dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'une semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les secourir, c'est donc par la voie des airs que les 74 passagers et membres d'équipage ont été évacués jeudi à raison de 12 personnes par rotation vers un bâtiment australien. Les passagers du Keshokalski avaient entrepris cette traversée pour reproduire l'expédition menée il y a un siècle par l'explorateur australien Mawson. C'est la fin de ce journal. Vous l'avez suivi. Merci. Mais ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada